Bonjour à tous, c'est Rémy le chanteur de Limerence. Si on commence cette première vidéo de vlog sur notre chaîne YouTube par un réveil à 8h du matin et la gueule dans le cul, c'est pour une raison très particulière. C'est qu'on a appris il y a pas longtemps qu'on était signé sur une structure de booking, un truc qui s'appelle Cina Booking, avec Tom Fragé, Peps, Camini. Sauf qu'on a appris qu'on allait probablement jouer en novembre et que j'ai besoin de me remettre en forme, va falloir que je me remette au sport vénère pour avoir un cardio qui tient la route, que je fasse des vocalises tous les jours et que je me mette au régime pour perdre un peu de poids, pour me sentir plus en confiance et plus brillant quand je monte sur scène. Je vais vous montrer ma routine de chanteur et comment je ne me ferai pas à monter sur scène. Voilà, c'est parti ! Le premier état de la journée est terminé, il s'agissait d'aller courir au réveil. Courir, ce n'est pas non plus faire un marathon. Moi, je fais juste quelque chose comme 3-4 km au matin et ça permet de me réveiller à fou. Je profite de mon bol de volonté que j'ai au réveil pour le dépenser dans les choses les plus difficiles pour la journée, comme une réserve, comme un bocal de volonté qu'on a tout au long de la journée. C'est le long de la journée, ce bocal-là, 10 minutes, au fur et à mesure des choses que vous faites. Et ça, moi j'ai besoin de cette volonté pour aller courir au matin. Et voilà, ensuite on enchaîne avec la journée de travail. Une autre étape méga importante dans la préparation à votre live, c'est l'apprentissage des paroles. Le nombre de chanteurs que j'ai vu monter sur scène et chanter en yaourt, moi je trouve ça complètement intolérable. Pour moi, quand on te donne l'opportunité de monter sur scène et de chanter tes chansons, etc., la moindre des choses, c'est de connaître ton texte. Donc voilà, il faut apprendre tes morceaux par cœur et que ça devienne ton fourchelangue à toi, tu vois. La langue que tu parles sans faire exprès. Et pour ça, moi j'ai une petite technique toute particulière, tout simplement. Quand je vais au travail, en moto, j'écoute tous mes morceaux tous les jours, le plus souvent possible. Alors je sais que pour certains musiciens, c'est super chiant d'écouter ses propres morceaux et de s'entendre soi-même tout le temps. Mais c'est comme ça. C'est important, il faut passer par là pour pouvoir parler ça sur scène et que ce soit plus du tout une hantise en montant sur scène. Niveau bouffe, voilà mon petit repas de champion. Brocoli, 50 grammes de légumineuse. Tranche de jambon de poulet là. Enfin, petite tranche de poulet du coup. Et un oeuf dur. Pas de sel. Il faut éviter la rétention d'eau. On diminue le gras, donc pas d'huile d'olive non plus. Un peu de curry pour donner du goût parce qu'on n'avait pas des chiens non plus. Alors je sais que c'est un petit peu drastique et je sais qu'il y en a qui diront que c'est beaucoup trop. Mais en soi, moi c'est le régime qui m'apporte le plus de résultats. On a minimum de temps. Donc le tout c'est de se tenir à ça. Je ne vais pas m'empêcher non plus si un samedi il faut picoler, il faut manger correctement avec les copains de le faire. Je ne me retiendrai pas non plus. Mais voilà, si je veux dire résultat, vite, il va falloir que je le fasse. Après encore une fois, ce petit régime là, ça n'engage pas moi. J'aurai plus de confiance en moi si je me sens bien dans mon corps. Je me sens beau. Et ça c'est important pour monter sur scène. La confiance en soi c'est principal. Sinon, si tu ne crois pas en toi et si tu ne te trouves pas brillant, comment est-ce que tu veux mettre des paillettes dans les yeux des gens en montant sur scène ? Il y a des gens qui se sentent vraiment bien dans leur peau, dans leur corps et qui n'ont pas besoin de régime. Donc tout ça, moi j'ai quelques kilos en trop, je le sais, je le sens quand je bouge sur scène etc. Donc je veux vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour être au top le jour-ci. C'est la dernière partie de ma journée d'entraînement, on va dire. Disons que ça va être les vocalises, voilà. Alors moi je commence toujours par un petit truc. C'est un petit échauffement basique. J'essayais de se racler la gorge, mais doucement. Comme si, en gros, tu te raclais la gorge avec ton dentifrice à la fin de te relavier les dents. Et ça fait ça. Et voilà, tout simplement, j'essaie de le tenir le plus longtemps possible. Deuxième exercice que je vais faire, c'est des gammes tout simplement. Genre. Et puis je vais le monter d'un ton à chaque fois. Et dernier truc que je fais, c'est un petit exercice que Loic Wormt m'avait filé et que je trouve vraiment game changer pour justement souffler plus fort. Avoir plus de coffres et mieux cliquer ton diaphragme tout simplement. Mais le concept, il est simple. Tu prends une seule respiration et tu fais tout l'alphabet avec et tu rééterres l'alphabet le plus possible deux fois avec le même souffle. Et quand tu arrives à la fin, tu pousses le plus fort possible et c'est ça qui va vraiment muscler ton diaphragme. Tu prends la note avec laquelle tu es le plus à l'aise et tu y vas en gardant ta note. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, L, S, T, U, V, W, X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. Et tu rééterres ça plusieurs fois et tu vas voir que tu vas vite progresser en souffle, en tenue de notes, en plein de choses. Et voilà, du coup, c'est les trois petits exercices que je vais tâcher de faire quotidiennement. Si possible, je vais essayer de m'entraîner sur mes propres chansons tout simplement. En les enchaînant toutes et deux, trois fois, ça serait top. Mais ce n'est pas dit que je puisse le faire tous les jours. Mais c'est quand même l'objectif. Donc, c'est parti pour un mois de sport quasi tous les jours. des vocalistes tous les jours, une diète bien tenue. Et c'est déjà pas mal. Ok, on est déjà au cinquième jour de ce petit programme 30 jours, on va dire. Finalement, courir, c'est vraiment trop bien. Je ne sais pas trop comment ça se passe dans mon cerveau, mais je crois que je suis en train un peu de devenir addict au truc. Et là, il va se passer une autre étape qui fait aussi partie de la prise en confiance. C'est de se sentir un petit peu beau, pas trop à l'abandon. Je vais me retaper ces couleurs de cheveux-là qui sont en jachère. Prendre un peu soin de moi. Et puis voilà, je vais passer une petite commande à sauce aussi pour me savoir bien. Encore une fois, quand tu prends soin de toi, tu as plus confiance en toi. Et si tu as plus confiance en toi, ça se ressent en live. Et ça me paraît capital. C'est tout pour moi ce soir. Demain matin, je retourne courir. Je mange léger. Et je continue à faire mes vocalises. Et tout se passe bien. Ah ouais ! Et aussi un autre truc, c'est que demain avec Tom, on retrouve Pablo qui allait faire une traversée du désert glacé en Islande avec Enzo Camara qui nous avait aidé sur les précédents films. Voilà, ils ont fait 20 jours de marche. 20 jours de marche. On a le droit de backmountain tous les deux dans une tente. Et du coup, on allait retrouver les cultureux. Je vous présente Daniel, le nouveau venu de la famille de Jcalopsite. Ah, petite pêche. Et Stéphane. Aujourd'hui, on est lundi de la deuxième semaine. Je reviens tout juste d'aller courir. Ça, là, c'est des petits mots d'amour que ma chérie me laisse tous les jours. Et je voulais juste vous faire un petit mot là-dessus et vous dire combien c'était important pour vous, le projet personnel. Que c'est soit dans la musique ou dans l'entrepreneuriat ou dans votre propre développement, ce que vous voulez, de vous entourer des personnes qui sont bonnes pour vous. Ça peut paraître bête, mais très souvent, on est enlisé dans des familles qui ne croient pas forcément en vous, avec des amis qui n'ont rien à foutre de vos projets ou qui vous tirent par vers le haut. Moi, je vous le dis, vous pouvez faire le choix d'être entouré de personnes qui sont bonnes pour vous. Et je vous encourage vraiment à le faire. Il y a un... J'ai topé ça, une petite règle qui dit qu'on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent au quotidien. Donc, entourez-vous bien. C'est important pour arriver à atteindre vos objectifs et vos rêves.